Et maintenant Rabbi Nathan il dit, maintenant je vais essayer de vous faire descendre ce qu'il a dit Rabbeinu à votre niveau. C'est pour ça que c'est important de lui écouter à l'achot, parce qu'il écouter à l'achot, il mâche les paroles de Rabbeinu. Alors il dit, c'est dire quoi à votre niveau ? Alors écoute bien, il dit Rabbeinu, on ne va pas rentrer du pourquoi, parce que c'est long, mais juste le concept. Il dit Rabbeinu, quand un homme il va faire tes chouva, il va retomber. C'est comme ça. Parce qu'on n'a pas affaire à Detsadikim, on a affaire à nous. On a affaire à nous. Donc on va retomber. Il dit Rabbeinu, mais moi je te préviens, tu vas retomber. Et tu ne vas pas retomber qu'une seule fois. Ça ne se peut qu'une seule fois, mais c'est en fonction de toi. Et ça se peut 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Il y a des choses sur lesquelles on ne revient pas. Tu vois, il ne revient pas. C'est un mérite. Celui qui a été mérité de ça, c'est méritant. Maintenant, pas toujours. Il y a des fois où, grâce à l'homme, par exemple, la colère, c'est une avérale à colère. La colère, c'est une avérale. C'est une avérale dans la Torah. Rien qui me la cite tous les jours. Hein ? Rien qui me la cite tous les jours. Ouais. Chaque seconde. Mais la mitzvah, c'est une mitzvah. Là, on parle d'avérale. Là, on parle d'une avérale quand un homme, il faute. Alors, il dit Rabbeinu, quand un homme, il faute d'une faute, il sera obligé de retomber encore et encore. Pourquoi ? Pourquoi, il dit Rabbeinu. Pourquoi ? Parce que la teshuvah qu'on a fait, elle était d'un niveau qui était très très bas. Et Hachem, il dit de toi, j'attends une teshuvah plus grande. Mais comme toi, tu n'es pas au courant. Attends, mais comme toi, tu n'es pas au courant que tu peux faire une teshuvah plus grande, je vais te faire tomber une deuxième fois. Hachem, il te dit, j'attends une teshuvah meilleure. Mais tu n'es pas à l'épreuve, hein ? Attends. Et là, tu ne dois pas faire teshuvah parce que tu en as marre. Tu dis quoi, j'ai fait teshuvah hier, aujourd'hui, je retombe, je suis un épreuve. Rabbeinu, il dit, non ! C'est ça que tu penses, c'est ça, c'est ça qu'il veut que tu penses. Il dit, Rabbeinu, toi, tu dois refaire teshuvah mieux qu'hier. Un tout petit peu plus qu'hier, c'est tout, c'est tout. Et si tu retombe demain, c'est que tu peux faire une teshuvah encore plus grande qu'Hachem, il attend cette teshuvah. Et Hachem va te refaire tomber une troisième fois, une quatrième fois, une centième, une millième fois, et comme ça. Et il dit, Rabbeinu, et à chaque fois qu'il te fait tomber, sache-le, c'est qu'il y a une teshuvah qui s'appelle la teshuvah du Holababa. Comme ça, il rapporte ça. C'est la Torah. Mes amis, tout ce qu'on est proche d'Arabbeinu, c'est pour cette Torah. Parce qu'Arabbeinu, c'est le seul parmi tous les tshadikim, tous les tshadikim, je le dis ouvertement, voilà, ouvertement, qui nous apprend à faire teshuvah. Merci d'avoir regardé cette vidéo !